Améhad, bonjour à tous. Améhad, c'est votre émission, l'émission qui donne la parole aux représentants des communautés juives de la région parisienne qui, j'espère, nous permettra de mieux nous connaître, de mettre en exergue des femmes et des hommes qui consacrent leur énergie, leur intelligence et leur temps à leur corps religionnaire. De mieux connaître aussi les activités de ce riche tissu d'associations, synagogues, institutions et centres culturels. Aujourd'hui, notre invité est Dan Sarfati. Dan Sarfati, bonjour. Bonjour. Co-président du Keren Aïsoud. Depuis peu, effectivement. Mazel Tov. Avant de parler de Keren Aïsoud et de votre présidence, quelques mots sur votre parcours professionnel qui est brillant. C'est gentil en tout cas. Moi, je peux le dire. Je ne l'aurais pas défini comme ça, mais en tout cas, c'était en tout cas beaucoup de choses dans ma vie professionnelle. Toujours dans l'entrepreneuriat, je fais ce qu'on appelle un serial entrepreneur. J'ai créé des sociétés, je les ai reprises depuis 20 ans dans la technologie, avec comme fait d'armes sans doute Viadeo, qui était le LinkedIn français, le réseau social professionnel qui a été depuis coté en bourse et vendu au Figaro. Et voilà, entrepreneur depuis toujours et dans l'associatif depuis peu. Depuis quand vous pensez au militantisme ? Depuis quand vous avez senti une âme des militants ? Oui, c'est intéressant. C'est une question qu'on me pose souvent depuis l'annonce de la coprésidence du Keren Aïsoud. On ne vous attendait pas à la présidence du Keren Aïsoud ? En fait, c'est ça. Je crois que vous avez raison. Je pense qu'on ne m'attendait pas là parce que je n'ai aucun acte particulièrement militant de toute ma vie. Alors, je fais effectivement école juive. Je suis très proche de ma communauté, comme beaucoup de juifs en France. De quelle communauté ? La synagogue de Versailles, de Messas, du rabbin Messas. Mais aucun militantisme particulier. J'étais très, très focus pendant ces dernières 30 années quasiment, entre deux choses qui m'ont pris énormément de temps, le business et ma famille. Et gérer ces deux choses-là... Il y a eu une période où vous n'avez pas vécu en France ? Absolument. J'étais en Chine, puis j'étais d'abord aux Etats-Unis, puis en Chine. Pendant quatre ans, on a vécu à l'étranger. Et pendant ces séjours, est-ce que vous avez eu des contacts avec des communautés juives à cette place ? Ah oui, beaucoup. On mange kachère, tout simplement. Et pour manger kachère à Pékin, il faut absolument être en contact avec les communautés juives. Alors, comment on mange kachère à Pékin ? On va au Chabad. On va au Chabad en tant que Dubavitch. Sinon, ils sont partout. Ils sont partout. Et heureusement. Absolument. Absolument. Donc, alors, quel mouche vous appliquez maintenant de plonger dans le militantisme ? Et pas n'importe quel militantisme, parce que Keren Haïsoud, quelle institution ? C'est une des institutions... C'est un des piliers de l'histoire d'Israël. Absolument. Donc, c'est pas une institution... C'est pas... Sans mépris pour les petites associations. Il faut des petites associations aussi, mais directement, vous allez à une des plus importantes institutions de l'histoire d'Israël. Je crois que c'est comme souvent dans la vie, et je vais dire presque, même comme souvent dans l'entrepreneuriat, une question de timing, d'opportunité, de bons moments, vraiment. C'est-à-dire que... Bon, d'abord, je connais le Keren Haïsoud. On a encore du travail à faire en France, et on sait... A quand remonte votre premier... Je connais le Keren Haïsoud depuis longtemps, parce que ma femme est italienne, et que le Keren Haïsoud, en Italie, c'est l'institution de récolte des fonds pour la communauté juive. Depuis les écoles jusqu'aux gens qui travaillent, c'est vraiment l'institution. Et donc, je le connaissais, puisque j'étais... Évidemment, je passe beaucoup de temps à Milan, j'ai travaillé là-bas, je vais être ma belle famille. Donc, Keren Haïsoud, c'est comment dire, voilà, l'institution de base en Italie. Donc, je la connaissais. En France, je ne les avais jamais rencontrés, jusqu'à ce que le directeur général actuel du Keren Haïsoud, qui est un ami de Strasbourg, d'où je viens, vient m'en parler, et petit à petit, il me dit qu'il y a des choses qui sont en train de changer, qui réfléchissent à, entre autres, Richard Praski, à l'époque, qui se posaient la question, de se dire, continuer, pas continuer, jusqu'à quand, etc. Et d'inclure aussi des gens un peu plus jeunes, même si je n'ai pas l'habitude de me définir comme jeune maintenant, mais pourtant, des gens un peu plus jeunes, avec peut-être une approche un petit peu différente, un parcours un petit peu différent, en particulier business. Et voilà, la discussion s'est faite vraiment au fil du temps. Puis ensuite, j'ai rencontré Judith, qui est la coprésidente du Keren Haïsoud, avec qui le feat est passé très vite, très bien. On en a discuté un petit peu plus, puis j'ai rencontré Richard Praski. Enfin, c'est vraiment une histoire qui s'est faite petit à petit. Et en parallèle de ça, je crois que pour revenir au fond, il y avait chez moi, à ce moment-là, à 50 ans passés, cette envie de dire, j'ai fait plein de choses dans le monde des affaires, j'ai fait plein de choses dans ma vie pro. Et j'avais envie de, sans doute, chercher d'autres motivations et donner. En fait, c'est ça que j'avais en tête. Et pas donner juste de l'argent, et pas donner juste... Donner de votre temps. Donner du temps, de l'énergie, et ce qui est plus précieux. Et ça, toujours, j'ai eu cette admiration depuis tout le temps. Je me suis toujours contenté, j'allais dire, de donner de l'argent. Alors, c'est mieux que rien. Mais je me suis contenté de donner de l'argent. Et j'ai toujours admiré les gens qui donnaient de leur temps, leur énergie, leurs compétences, pour faire progresser et faire avancer une cause. Et là, je pense que c'était le bon moment. J'avais besoin de ça, de manière... J'allais dire que, égoïstement, j'avais besoin d'être dans la générosité de vers autrui en termes de temps. Parce que, vous savez, beaucoup, je reçois dans cette émission, beaucoup de représentants, de présidents. La plupart du temps, c'est à la retraite qu'on s'investit beaucoup. Vous travaillez toujours. Oui, bien sûr. Donc, comment vous allez vous partager ? Parce que, encore une fois, ce n'est pas une petite association. Il faut du temps, il faut beaucoup d'énergie pour... Comment vous allez vous organiser ? Et qu'est-ce que vous avez trouvé ? Et vers quoi vous voulez amener Keren Aesot France ? Alors, d'abord, oui. Je vous confirme, je travaille. J'ai relancé une start-up après Viadéo il y a trois ans. On emploie déjà plus d'une centaine de personnes. Donc, ça grossit vite. Je pense que ce qui fait que... Parce que c'était une des vraies questions que je me suis posée. au moment où on a parlé de cette coprésidence du Keren Aesot. Parce que, de coprésident, il fallait que je puisse passer le temps nécessaire pour amener quelque chose. Et je crois que l'organisation de l'entreprise, le fait qu'on soit six associés au départ dans cette entreprise, fait que je me suis dit, ok, j'arriverai à dégager le temps nécessaire et sur la durée pour le Keren Aesot. Ce que je dois y amener, ce que j'ai envie d'amener, dans quelle direction on a envie de l'amener. Et l'organisation à l'intérieur, elle est bien rodée aussi ? Dans l'entreprise ou au Keren Aesot ? Au Keren Aesot. Au Keren Aesot, elle est super bien rodée. Vous avez raison, c'était un point clé. J'ai rencontré l'équipe aussi. C'était un des éléments que j'ai fait avant de m'engager. Et j'ai trouvé une équipe formidable qui travaille super bien, qui est ultra efficace, qui était ouverte. Qui sont et professionnels et militants. Absolument. Mais vraiment, c'est les deux choses qui les définissent bien. Et c'est très important quand on sait... Moi, je ne suis pas là pour être leur manager. Ni Judith, ni moi, n'allons leur dire quoi faire, comment le faire. Par contre, avoir des gens qui sont curieux, qui ont envie d'essayer de nouvelles choses et qui ont envie d'avoir un regard un petit peu différent, s'il n'y a pas ça dans une association, je pense qu'en tout cas, je n'y serais pas allé. Et Judith, sans doute non plus. Est-ce que vous avez une idée des projets à moyen et à long terme pour le Keren Aesot ? On a de grandes ambitions. D'abord, évidemment, en termes de collecte, parce que, et ça, je l'ai découvert aussi, et je suis allé en Israël pour voir, la variété et l'importance des projets que nous finançons grâce aux dons qui sont faits ici en France et partout dans le monde, sont juste énormes. C'est-à-dire qu'on s'occupe d'enfants malades, on s'occupe de l'éducation d'enfants en difficulté, on s'occupe de personnes âgées. Et donc, tous ces projets qui sont largement gérés par l'agence juive, eh bien, on a cette responsabilité, nous ici, de participer de manière le plus active possible à leur financement. Donc, sur les projets, je crois que la vocation du Keren Aesot, elle est claire. Renforcer ce lien entre la diaspora et Israël permettent de réduire la fracture sociale en Israël même, et même aussi sur certains projets très pointus à l'étranger. Donc, là-dessus, rien ne change. On va continuer à essayer de faire au mieux pour aider au mieux ces populations qui en ont besoin. Là où on espère, en tout cas, changer et améliorer, c'est dans la façon dont on va faire connaître le Keren Aesot, dont on va permettre, justement, d'augmenter cette collecte afin d'augmenter les moyens de financement de ces six beaux projets. Dan Sarvati, merci. Toda Rabat. Merci à vous. Félicitations pour tout ce que vous faites, vous et vos équipes du Keren Aesot, Béat Slaha. Merci. Bonne réussite pour les activités à venir. Radio-J, vous êtes chez vous ici. C'est très gentil. C'est la première fois que vous venez. Absolument. Il y en aura d'autres. Rendez-vous bientôt pour une autre émission à Mechad. Shalom à tous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada